... Je suis moi-même technicien en lumière, théâtre et danse. Je le précise, c'est dans la technique du spectacle vivant. Je suis venu à l'université pour reprendre des études dans un master de stratégie de développement culturel public de la culture et dans un exercice imposé par l'université, j'ai choisi la multivision qui est en fait une création vidéo sur six écrans simultanés avec six présentations différentes qui représentent une seule œuvre. Donc il y a une spatialisation des écrans, il y a toute une volonté aussi derrière à réfléchir avant pour le synopsis, pour le tournage et pour le montage à se dire que ces six écrans-là vont réagir les uns aux autres et donc créer comme ça. Donc moi je suis, c'est un petit peu la lumière qu'on met dans l'alambic parce que je viens du domaine de la lumière donc je la mets dans la caméra, j'essaye au montage de réaliser quelque chose et puis il y a quelque chose qui se passe quoi. Et le sujet est sur le... j'ai appelé ça les mondes parallèles. Alors il y a plusieurs explications. Les mondes parallèles, c'est déjà graphique, donc c'est des longs couloirs de l'université. Les mondes parallèles aussi, c'est quelque chose qui peut me rassurer, ça veut dire qu'on ne voit pas forcément tout le temps les choses qu'on voit dans la réalité, en fait, ne sont pas forcément la réalité. Et pour moi, un couloir ne représente pas forcément des briques et des portes et un accès entre un point A et un point B, mais ça peut représenter plein de choses symboliquement. Et puis pour la petite histoire, en fait, c'est qu'il y a quelques années de ça, monsieur Malinas m'avait ici présent, m'avait un petit peu parlé d'un couloir dans l'université qui n'était pas forcément fréquenté par les femmes de ménage et qu'on va retrouver ensuite, parce qu'elles auraient vu quelques petites choses, etc., à l'intérieur, des sortes d'apparitions ou des voix ou des bruits, en tout cas, qui les auraient beaucoup dérangées. On va rejoindre ce couloir pour voir la multivision juste après. Et moi, ce sont des choses qui m'intéressent. Donc l'idée est partie de là, en fait. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, cette histoire de couloir. Et je me suis attardé à les regarder de plus en plus en étant étudiant ici. Et je me suis donc renseigné sur le passé de l'université, que je connais son passé parce que je suis moi-même avignonné. C'était donc un hôpital, c'était l'hôpital Sainte-Marthe. Et entre l'hôpital Sainte-Marthe et l'université, je voulais avoir une relation, je voulais présenter une relation. Et cette relation-là, c'est donc les mondes parallèles. C'est aussi bien l'architecture d'un hôpital et d'une université qui est représentée, qu'un monde un peu à part. Il faut un petit peu décortiquer chacun. Chacun verra ce qu'il a envie de voir. C'est en même temps une représentation graphique et mentale de ce que j'avais envie de faire voir. Et toujours important aussi, la lumière. Il n'y a jamais de hasard. Pour moi, il n'y a pas de hasard dans la lumière qui est représentée. Il n'y a pas de lumière artificielle dans mon film. Donc, j'ai juste pris les capacités de la caméra et ses possibilités pour faire voir des choses. Voilà, tout simplement. La grande difficulté, je le répète, l'exercice imposé par l'université, c'est les six écrans. Donc, les six matières différentes qui représentent une seule et même histoire. Je pense que le mieux, c'est de le voir. Et après, si vous avez des questions, voilà. Merci. Merci.